Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Psaume 75. MFP. 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 Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, au Jésus-Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens demeuré au milieu de toi. Les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Père, c'est mon courrier peuple, je resterai au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur, c'est le droit de Jésus-Emmanuel, sa part sur la terre de Sainte. Il choisira encore Jérusalem, silence toute la chair devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles, Amen. Le Answers von Balthasar Si vous ne devenez comme cet enfant Naître de nouveau ou naître d'en haut Comment se représenter cet événement ? Si ce n'est que le Fils, par son incarnation, nous unit à lui Si ce n'est que par avance il s'est identifié à nous Grâce au mystérieux processus que nous appelons la substitution Substitution qui ne se réalise pas seulement lorsqu'il prie sur lui nos fautes Car nous serions alors simplement des gens pardonnés Mais plus profondément lorsqu'il s'incorpore toute notre personne Et fait de nous un homme nouveau Et lorsque cet événement s'accomplit définitivement sur la croix et dans l'Eucharistie Cet être d'en est déjà présent dans le plan de Dieu avant le monde Car le Père nous a choisis en lui avant la fondation du monde Il nous a prédestinés à être des fils adoptifs par Jésus-Christ pour lui Certes, dans la vie temporelle, notre naissance dans la chair est première Mais dans l'intention, elle est ordonnée à la réalité seconde et définitive À devenir membre du même corps Il est question ici du corps du Christ Qui désigne la communauté de l'Église Qui désigne la communauté de l'Eucharistie Qui désigne la communauté de l'Eucharistie Qui désigne la Фinお願いします Qui désigne la communauté de l'Eucharistie Qui désigne la communauté de l'Eucharistie Qui désigne la connotation du effort ... Dieu, attendez-moi le monde, qu'il lui a donné son Fils. Alléluia ! Alléluia ! Dieu, attendez-moi le monde, qu'il lui a donné son Fils. Alléluia ! Alléluia ! Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Dieu, attendez-moi le monde, qu'il lui a donné son Fils. Alléluia ! Alléluia ! Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous démarrons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestant que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. C'est lui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et non, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Gloire à toi, oh Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, oh Dieu vivant, gloire à toi. Peut-être il nous est arrivé, au moins pour certains d'entre nous, de conduire une voiture à Paris. Ce qui frappe tout de suite, ce sont deux expériences. D'abord d'être doublé par quelqu'un, ensuite de doubler quelqu'un à son tour. Sauf si, bien sûr, tout le monde n'est pas coincé dans un embouteillage. Mais, retenant ces deux expériences comme telles, elles nous guideront ce midi à méditer la lecture biblique que l'Église nous propose pour aujourd'hui. Les auditeurs attentifs m'objecteront, et avec raison, que Saint-Jean, l'auteur de ce texte, ne pouvait pas connaître ce genre d'expérience, sauf peut-être des bateaux, puisqu'il était pêcheur, sur le lac de Galilée, où il est moins évident de doubler quelqu'un, alors que le vent est égal pour tous, ou bien l'expérience d'un cheval qui, a priori, galope un peu plus vite qu'un an. Voici un petit panorama des moyens de transport du début de notre ère. Mais la lecture continue de la première lettre de Saint-Jean-Apôtre, et surtout le fragment que nous méditons ce midi, montre qu'il connaissait très bien ces deux expériences, et en outre, à un niveau beaucoup plus profond que nous ne pouvons l'expérimenter aujourd'hui dans nos voitures. Écoutons Saint-Jean qui nous raconte comment et par qui il était doublé, et comment et qui il a doublé à son tour. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Dieu a doublé Saint-Jean, et il nous a doublés aussi par son amour, et en nous envoyant son Fils, et en nous donnant part à son Esprit. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a doublés par son amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons, puisque nous pouvons courir à la rencontre de celui qui nous a tant aimés, et qui est venu nous chercher le premier. En effet, sauf nous-mêmes, rien ne peut pas nous empêcher de nous doubler mutuellement dans l'amour. Rien, sauf nous-mêmes, ne peut pas provoquer l'embouteillage sur cette route royale en diminuant par la crainte la fluidité incessante de l'amour de Dieu. Cet amour mutuel, amour inspiré par l'Esprit et ressuscité par le Fils Sauveur, doit devenir l'épiphanie, la révélation de l'amour de Dieu, rendant quasi-visible le Dieu invisible. Au bout de cette route, nous attend un tombeau vide, notre tombeau déjà vide. Il nous reste à voir et à croire, tout comme saint Jean, que l'amour de Dieu est parmi nous et que cet amour, ce Dieu lui-même. Frères et sœurs, perfectionnons notre amour en découvrant sa source originelle et son but ultime, tous deux, dans le sein de Dieu le Père. vivons dans ce monde à l'image de Jésus lui-même, afin que l'Esprit de Dieu vive en nos cœurs et qu'il soit notre unique demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501